C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Je le disais, le Premier ministre Paimi Padagalberg a accordé une audience cet après-midi au gestionnaire de l'hôpital de la Renaissance, Guy Collé. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et de ses proches collaborateurs. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de ce centre hospitalier et les perspectives de partenariat. Gisela Koudou nous en dit plus. ...une place de choix dans la politique du gouvernement. C'est pourquoi le Premier ministre Paimi Padagalberg a tenu à échanger avec le gestionnaire de l'hôpital de la Renaissance, Guy Collé. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur le fonctionnement et l'évaluation de cinq ans de coopération entre le gouvernement et l'entreprise, Clény Futur en charge de la gestion et de la maintenance des équipements du dit hôpital, ainsi que sur les perspectives. Le chef du gouvernement, Paimi Padagalberg, a donné des orientations, sommes toutes claires, pour l'évaluation des cinq années de gestion de l'hôpital de la Renaissance en vue d'un recadrage. Le Premier ministre a instruit la ministre de la Santé publique, Ngarmatna Karmel Soukatre, de mettre sur pied une équipe technique pour cet exercice, ce qui permettra de poursuivre ce partenariat tout en préservant la qualité de ce centre hospitalier. Quant au gap relatif à la subvention, Paimi Padagalberg a souligné que les dispositions sont prises pour l'anéantir. Le gestionnaire de l'hôpital de la Renaissance se dit rassuré des échanges. Il y a eu des difficultés et c'est la raison pour laquelle on a rencontré le Monsieur le Premier ministre pour assurer la pérennité de ces établissements. Parce que nous sommes en fin de contrat sur la première phase, nous sommes intéressés, décidés à poursuivre. Mais il fallait préciser les termes d'une nouvelle séquence et c'est la discussion que nous avons eue avec le Premier ministre qui nous a rassurés et qui souhaite que nous continuions l'aventure ensemble, au profit de la population du Tchad. Le gouvernement veille au grain sur les structures sanitaires et hospitalières, car le bien-être de la population et le développement socio-économique en dépendent. Il entend tout mettre en oeuvre afin de préserver et pérenniser la coopération avec Clény Futur pour le bon fonctionnement de l'hôpital de la Renaissance.